bonjour à tous, aujourd'hui dans les deux minutes du drone je vous propose de faire un essai comparatif de captation d'une même maison réalisée à différentes hauteurs l'intérêt, ça va être de comparer le résultat en termes de modèle 3D et d'orthophoto d'une captation réalisée à 40, 60, 80 et 100 mètres donc 4 hauteurs de vol différentes, 4 résolutions de photos différentes 4 modèles 3D différents, et on va voir les différences dans la qualité du résultat on va également utiliser la mesure de distance pour vérifier la différence de précision entre ces 4 modèles dans tous les cas, les paramètres de chevauchement vont être identiques pour se mettre dans les conditions les plus similaires donc c'est parti, on décolle le Phantom 4 Pro pour une captation à 40 mètres une captation à 60 mètres, à 80 mètres et à 100 mètres donc voilà, on a fait nos photos maintenant on va les traiter dans Agisoft Photoscan, ça va nous prendre un peu de temps on va faire l'alignement des photos, le nuage de points denses, le maillage et puis l'orthophoto on a produit les 4 orthophotos issues des modèles 3D réalisés à différentes altitudes ce qu'on peut observer, c'est une perte de résolution sur l'orthophoto issue du modèle à 100 mètres alors que sur l'orthophoto issue de la captation réalisée à 40 mètres, on a une bien meilleure définition dans l'image sur les 4 modèles, si je mesure cette longueur qui vaut 17,10 mètres en réalité j'obtiens 17,10 mètres avec la règle donc là c'est assez bluffant, Photoscan est capable de nous donner des mesures de distance et de volume même si on n'a pas géo-référencé le modèle 3D rien qu'en utilisant les données du capteur, Photoscan est capable, lorsqu'il crée le modèle 3D, de redéfinir l'échelle on a vidéo on a vidéo on a vidéo on a vidéo – Sous-titrage FR 2021